Alors, le présent vidéo va montrer comment procéder à l'installation de WordPress 3.2. Alors, les prérequis pour pouvoir effectuer ces opérations-là sont avoir accès à un serveur web qui fonctionne avec PHP, ainsi qu'un serveur de base de données. Ça peut être SQL ou toute autre base de données, préférablement un serveur de type SQL. Il faut évidemment avoir les fichiers WordPress et il faut avoir aussi les droits d'écriture sur le serveur. Alors, il s'agit d'être capable de créer une base de données, tout simplement, puis de pouvoir écrire dans le serveur web. Alors, les différentes étapes pour pouvoir arriver à nos fins, pour pouvoir finalement installer WordPress sur notre serveur distant, Premièrement, ça va être de démarrer notre serveur. Alors, pour les biais de la démonstration, on va utiliser un serveur virtuel et ce serveur-là va remplir correctement notre mandat. Ça pourrait être un serveur distant, évidemment, vous n'aurez pas besoin de le démarrer à ce moment-là. La deuxième étape qu'on va effectuer, ça va être d'accéder à la base de données pour créer la base de données qui va héberger WordPress par la suite. C'est une étape très importante, primordiale, en fait. La troisième étape qui va être faite, ça va être tout simplement de s'approprier le logiciel WordPress. Donc, on va le télécharger et puis on va le décompresser. La quatrième étape, ça va être de copier les fichiers dans le serveur web. Et puis, finalement, la cinquième étape, ça va être de procéder à l'installation. Alors, il y a un logiciel intégré dans WordPress pour procéder à l'installation de WordPress. Alors, commençons par la première étape qui est de démarrer le serveur. Alors, pour les bienfaits de la démonstration, on va utiliser un serveur virtuel qui s'appelle WebServerLamp Ubuntu. C'est un serveur qui, une fois qu'il est démarré, donne tout simplement une interface comme celle-ci. Puis, on n'a même pas besoin d'ouvrir la session. On peut tout simplement laisser fonctionner le serveur. Ce serveur-là a une adresse IP qui est de 192.168.56.200. Alors, on va accéder à ce serveur-là pour bien valider que le serveur fonctionne. Alors, avec un furteur, le furteur de votre choix, on rentre l'adresse 192.168.56.200. Alors, il s'agit juste de vérifier que le serveur web fonctionne. Alors, on a accès à notre serveur. Présentement, c'est en lecture seul. Mais, on va voir plus tard de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir y accéder. Alors, la deuxième étape maintenant, c'est de créer la BD. Alors, la BD va être créée sur une base de données de type MySQL qui déjà est installée dans le serveur. Puis, cette base de données-là va être gérable à partir d'un utilitaire qui s'appelle PHPMyAdmin. Alors, on va démarrer ça tout de suite. On va y accéder directement à partir du serveur web. Alors, on a tout simplement qu'après l'adresse du serveur web, de faire barre oblique PHPMyAdmin et d'appuyer sur Entrée. Alors, on a l'interface de bienvenue. Alors, vous devez rentrer des informations par rapport à l'utilisateur qui a le droit de gérer, de créer des bases de données. Alors, ce qui nous concerne ici, c'est Emica. Et le mot de passe est annexe. Une fois qu'on est dans l'interface de PHPMyAdmin, plusieurs items s'offrent à nous. On a besoin de faire très peu de choses. Alors, la seule chose qu'on a à faire, c'est de créer une nouvelle base de données. Alors, on clique sur l'onglet Base de données. Ensuite de ça, on va créer une base de données avec un nom juste en bas. On va l'appeler WordPress 3. Et le type de base de données, on va créer une base de données de type UTF-8. Alors, on prend la liste déroulante et on s'en va jusqu'à UTF. Et on choisit UTF-8, barre de soulignement BIN. Et on clique sur Créer. C'est tout. C'est très simple. C'est la manière la plus simple qu'on peut procéder pour pouvoir créer notre base de données. Donc, c'est fait. Alors, démarrer le serveur, c'est fait. Créer la base de données, c'est fait. Ensuite de ça, il faut s'approprier le logiciel WordPress et le télécharger. Alors, pour s'approprier ce logiciel-là, on fait une petite recherche Google. WordPress, tout simplement. Oh, j'avoue aussi sur WordPress.org. Je vais aller sur le site francophone. WordPress francophone. Et dans le site de WordPress francophone, j'ai tout simplement un lien pour faire le téléchargement de WordPress. Alors, je procède au téléchargement du fichier. Et je me retrouve avec mon fichier qui est ici. Oh, je l'ai en doublon. Je vais juste en supprimer un. Une fois que j'ai le fichier .zip, c'est tout petit, c'est à peine 5 mégaoctets. Je clique droit pour le décompresser. C'est très important de partir, de travailler avec la version décompressée. Alors, j'extrais vers un répertoire. J'attends qu'il y ait que la décompression s'effectue. Et si je me permets de regarder un petit peu à l'arrière, à l'intérieur du répertoire, bien, j'ai un autre répertoire qui s'appelle WordPress. Et à l'intérieur du répertoire WordPress, bien, j'ai tous les fichiers que je vais devoir pousser sur mon serveur. Alors, c'est relativement simple. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement pousser l'ensemble du répertoire WordPress dans le serveur web. Alors, c'est notre prochaine étape qui est de copier les fichiers. Alors, pour copier les fichiers dans le serveur, je vais utiliser un client FTP. Je vais me connecter sur l'autre en FTP, 192.168.56.200. Tout dépendant du nom de votre serveur ou de l'adresse IP, vous devez changer ça. Mon usager est toujours Emica. Et je me fais une connexion. Rapidement, je vois qu'il y a un répertoire triple W. Je vais à l'intérieur. C'est mon site web qui est ici. Mon index.html, c'est ce que j'ai vu tantôt quand j'ai accédé à mon site web. Tout simplement comme ça ici. Ça, c'est mon index.html qui est là. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Je n'ai même pas besoin de me créer de dossier. En fait, c'est que je vais aller chercher directement le dossier WordPress. Puis, je vais le placer à l'arrière dans Downloads. WordPress. Et c'est ce fichier-là ici. C'est ce fichier-là ici que je dois aller chercher, ce dossier-là. Alors, je vais glisser et déposer dans mon serveur web, tout simplement, tous mes fichiers WordPress. C'est quand même assez rapide. Donc, on procède au traitement. Une fois que les fichiers sont complètement copiés, à ce moment-là, on va pouvoir procéder à l'installation. Alors, on a tout simplement qu'à faire 192.168.56.200, barre oblique, WordPress. On appuie sur Entrée. Et à ce moment-là, on a un avis comme de quoi le fichier de configuration de base n'existe pas. Alors, c'est signe que c'est une nouvelle installation. On va créer le fichier de configuration et c'est là que tout va se décider. Si on n'a pas le droit d'écrire le fichier de configuration, il faut contacter votre gestionnaire réseau à cet effet-là. Alors, on va avoir besoin des choses suivantes. Le nom de la base de données, l'identifiant de base de données, le mot de passe et l'hôte. Et le préfixe de la table, si on veut installer plus qu'un WordPress sur la base de données. Il y a ensuite les informations concernant la base de données. Alors, on va donner le nom de la base de données, WordPress 3, l'identifiant, le mot de passe. Faire attention, étant donné qu'il est en texte clair, qu'il n'y a personne qui vous voit effectuer votre installation de base de données. L'autre de la base de données, c'est localhost ou 127.0.0.1. Je pourrais même, localhost pourrait très bien fonctionner par défaut, étant donné que le serveur de base de données est le même que le serveur web. Et le préfixe, on le laisse par défaut et on fait valider. Alors, à ce moment-là, on me dit qu'il ne peut pas créer le fichier wp-config.php. Par contre, je peux le faire manuellement. Alors, je vais devoir le faire manuellement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais copier. Tout ça, ça me fait une petite opération de plus. Alors, je vais copier. Je vais ouvrir un notepad. Je vais coller ça. Je vais l'enregistrer avec le nom wconfig.php. Alors, j'enregistre ça. Je m'en vais dans, disons, mes téléchargements, comme tantôt. Juste ici. Je vais enregistrer ça. Je vais enregistrer ça. Wconfig.php. Je vais aller voir que le fichier s'est bien rendu. wp-config.php. Ça va bien. Je vais le pousser avec Fazila. Alors, je vais aller voir. Alors, le titre du site, dans mon cas, ça va être ma compagnie. L'identifiant qui va être l'administrateur du site, je vais le laisser admin par défaut. Je vais mettre mon mot de passe ultra secret, qui est de type faible. Je vous conseille de faire un mot de passe de minimum 7 caractères. L'adresse de messagerie, ça va être très intéressant parce que WordPress est capable d'envoyer des courriels. Alors, les courriels vont être acheminés à cette adresse-là. Est-ce que je veux que Google puisse fouiller à travers mon site? Sinon, je le mets comme ça. Si oui, je le mets. Dans notre cas, étant donné que c'est un site de test qui est purement local, cette option-là n'a aucun effet. Par contre, si votre site est hébergé pour le vrai sur le web, c'est important de faire un choix et de procéder à l'installation. Tout simplement. Et c'est tout. Aucune autre étape. On doit se loguer avec admin et le mot de passe qu'on a choisi. On se connecte. Admin. Notre mot de passe. Et c'est terminé. On a accès à notre site WordPress directement. Alors, vous avez réussi à installer un WordPress qu'on va pouvoir configurer de A à Z plus tard. Un espace à nos Кстати. Un espace à traverser une nouvelle像. On a accès à travers le notification. On vous montre qu'on va pouvoir saber comme ici. Et puis vous ! On vous rę par la machine. On me « on vous range un peu. Merci.